Lorsqu'on évoque les Isekai, il est d'usage de penser à un animé où le personnage principal se retrouve transporté dans un univers fantastique parallèle. En même temps, c'est logique puisque la traduction littérale d'Isekai signifie autre monde. Et cet autre monde peut être totalement imaginaire et magique à l'image de moi quand je me racquins dans slime, ou bien virtuel à l'instar de Sword Art Online. Bien qu'aujourd'hui le genre soit très codifié dû à sa popularité, c'est un peu le principe de répéter une formule gagnante jusqu'à ce qu'elle devienne cliché et absurde, certaines oeuvres essayent de sortir du lot en proposant des choses originales, le souci c'est que c'est pas toujours une réussite. Certes, s'éloigner de l'habituel nerd loser qui suite à une mort quelconque se retrouve en guerrier surpuissant entouré de femme dans un monde fantastique c'est bien, mais il faut le faire intelligemment. Puisqu'à mes yeux, lorsqu'il est question d'un genre aussi normé comme l'Isekai, un bon animé ou manga c'est celui qui arrive à jouer avec les codes de son style pour les moderniser et les complexifier sans pour autant les dénaturer. Sauf que ça, c'est la théorie, mais dans la réalité, certains auteurs se contentent juste de faire un peu n'importe quoi, du coup ça donne lieu à des trucs pas forcément nuls, juste un peu chelou. Par exemple, la fois où je me suis réincarné en chat d'une combattante de niveau 1. Voilà, même si ce truc n'est malheureusement pas encore sorti si bien que je peux pas vous en parler plus en détail, ça existe et je trouve ça formidable. Du coup, j'ai creusé un peu et je vous ai déniché 4 Isekai dans la même veine, qui sont, on peut le dire, vraiment bizarres, et dont il vaut mieux pour certains éviter de les lire. Cependant, je vous connais, vous allez absolument vouloir faire l'inverse, c'est un peu comme quand je vous dis de pas vous abonner et de pas lâcher de pouces bleus, donc je vais vous prendre de court en commençant par vous présenter un manga qui, lui, vaut vraiment la peine d'être lu. Et ça tombe bien parce que récemment, j'ai été contacté par Kazé qui m'a proposé de vous parler du premier Isekai de leur collection, j'ai nommé Yakuza Réincarnation. Dans ce manga, on y suit les aventures de Ryu Matsu. Très loin de l'image d'un jeune homme un peu loser, ce dernier est un Yakuza, qui malgré son âge très avancé garde sa prestance d'antan, inspirant la crainte et le respect auprès de tout le monde. Cependant, malgré le fait qu'il ait toujours gardé une âme de bon samaritain et de protecteur, la taille de son territoire a toujours fait des envieux, si bien qu'il va finir par se faire trahir et mourir. Bon, schéma classique, mais là où en général la mort du protagoniste se fait de manière un peu hasardeuse, ici, elle est loin de manquer de panache, puisqu'on peut le dire, Ryu Matsu, il est vénère. Bref, il s'en incarne donc dans un monde fantastique, mais cette fois-ci dans le corps d'une jeune princesse. Néanmoins, malgré sa nouvelle apparence plus que délicate, il n'en reste pas moins un Yakuza, et armé de son caractère bien trempé, il va se décider à faire de son nouveau royaume un lieu de paix pour ses habitants. Ainsi, Yakuza Réincarnation nous propose une princesse badass qui va venir se la coller avec tous les ennemis de son royaume. Ici, pas le temps pour les niaiseries, car Ryu Matsu est un homme d'action, si bien qu'il nous offre des tas de scènes incroyables, mises en valeur par le dessin sublime de Hiroki Miyashita. Le tome 1 vient tout juste de sortir, c'est casé, c'est léger, c'est drôle, la narration est parfaitement rythmée, si bien qu'on enchaîne avec aisance les scènes dramatiques, épiques et humoristiques sans voir le temps passer. Bref, c'est un régal. Par ailleurs, vous retrouverez en description un lien pour vous procurer le manga, donc allez y faire un tour, ça me fera le plus grand des plaisirs. Donc je vous le conseille vivement, et maintenant qu'on est bien dans le thème, on peut attaquer sur les 4 isekai les plus bizarres. The Rhydon King. J'avais très envie de commencer par celui-là, parce que sa simple existence suffit à me rendre heureux. En fait, lors de mes recherches, je suis tombé sur une illustration de The Rhydon King, et forcément la première chose que je me suis dit grâce à mon gros cerveau, c'est Ok, le titre, ça signifie le roi des chauvaucheurs, on voit un gars musclé sur un aigle, donc faut s'attendre à un truc avec une ambiance un peu homo-érotique. Mais j'étais tellement loin de me douter de la réalité. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous raconter le synopsis du manga. On fait la connaissance d'Alexandre Plutinov, fier président de la République de Prussie. Grâce à sa maîtrise des arts martiaux, son charisme et son désir sans limite de tout conquérir, il a su obtenir l'indépendance de son pays et le respect de ses compatriotes, si bien que désormais, il est connu dans le monde entier comme un dirigeant fort et juste. Seulement, bien qu'il ait réussi à atteindre le triomphe et la gloire, sa seule passion a toujours été de dompter, que ce soit les animaux, les machines, ou même encore, vous l'avez compris, des pays entiers. Malheureusement pour Plutinov, il est arrivé à un stade de sa vie où il a chevauché tout ce qui était possible, et surtout, tout son temps est dédié à la gestion de son pays. Mais un beau jour, suite à une attaque terroriste, il se retrouve écrasé par la tête de sa propre statue. Forcément, c'est la panique dans le monde entier, puisque son propre pays ne dévoile pas sa mort, si bien que les rumeurs et les réactions fusent de partout quant à sa disparition. Par exemple, on a le droit lors d'une case à différents tweets à propos de cette affaire, notamment un qui a particulièrement retenu mon attention, qui dit « J'aurais aimé que son excellence me chevauche moi aussi ». Voilà, c'est pas très utile pour l'histoire, mais ça m'a bien fait rire. En réalité, Plutinov n'est pas mort, mais s'est vu être transporté dans un monde parallèle magique rempli de créatures mystiques. Un endroit rêvé pour lui, puisqu'il va enfin pouvoir réaliser son rêve, passer son temps libre à chevaucher des êtres majestueux. Bon, vous l'avez compris, oui, The Ride on King est un isekai sur Vladimir Poutine, et c'est formidable. En fait, je trouve ça fou que quelqu'un de normal ait vu le même avec Poutine chevauchant un ours, et se soit dit « Je vais en faire un manga ». Surtout que ça a été beaucoup plus loin qu'un simple délire. En général, ce genre de truc, ça tient plus du fan-made qu'on peut retrouver sur des sites amateurs, et qui ne quitteront jamais la sphère d'internet. Sauf que The Ride on King a réellement été publié en tant que manga, et a même eu le droit à une édition française. Voilà, ça m'a coûté presque 8 balles pour vous montrer ça, mais ça valait le coup. En vrai, quand on sait que certaines œuvres comme Kaiji n'ont toujours pas trouvé d'éditeur chez nous, je trouve ça fascinant. Après, c'est pas pour autant un chef-d'œuvre. Une fois passé le côté Poutine qui met des droites à un dragon, c'est surtout des enchaînements de trucs marrants, avec tout de même des scènes balas et une légère narration qui se suit bien. En fait, je vois surtout ça comme un délire qui est allé trop loin, parce que là, je vous montre le tome 1, mais en réalité, il y en a 7, et c'est toujours pas fini. Donc, ouais, The Ride on King, c'est un peu bizarre, mais c'est plutôt drôle, et ça réserve quelques bonnes surprises. Bon, cependant, je sais ce que certains vont me dire. Oui, mais au final, c'est plus une parodie qu'autre chose, moi je trouve pas ça bizarre, je veux quelque chose comme le Poussi Yisekai. Attendez, ça arrive. Parce que je me suis réincarné en succubes, je vais extraire du lait. Voilà, je pense que celui-là, il mettra tout le monde d'accord. Alors, on y suit les péripéties de Ritchie, un jeune adolescent de 17 ans, qui s'étant fait écrasé par une voiture, se voit accorder par les instances célestes une réincarnation dans un monde parallèle. Jusque-là, on est sur un Yisekai, ce qu'il y a de plus classique. Celle qui s'occupe de son dossier lui explique alors que son nouveau corps, et surtout sa nouvelle race, a été déterminé en fonction de la vie qu'il a menée. En gros, l'idée c'est que, dans ce nouveau monde, il garde une apparence quasi similaire à celle qu'il avait déjà, ce qui en soi est pas si mal. Seulement, notre ami Ritchie apprend avec effroi qu'il va être réincarné en succubes, ce qui est, on va pas se mentir, bien éloigné de son ancienne vie. Donc forcément, il est pas trop chaud à l'idée, et fait savoir qu'il y a peut-être un petit souci quelque part, d'autant plus qu'à la base, c'est un homme. Bon ouais, c'est une situation un peu cocasse, mais surtout, ça va donner lieu à un échange lunaire. En gros, la secrétaire céleste explique que c'est un cas rare de méprise, et essayant de comprendre ce qui a pu se passer, elle lui demande alors s'il est homosexuel, ce à quoi Ritchie répond, non, je suis normal. C'est le genre de manga avec lequel je suis obligé de prendre des pincettes, parce que l'auteur s'en fout complètement. Bref, c'est du grand art, et histoire d'en rajouter une bonne couche, elle lui explique qu'en tant que futur succube, il pourra uniquement se nourrir de ce qu'on va appeler du nectar d'homme. Bien évidemment, c'est dit de manière moins poétique dans le manga, mais avant tout, je tiens à ma monétisation. Pour Ritchie, c'est la douche froide, mais heureusement, il apprend qu'il existe un substitut au nectar d'homme, le lait, puisque visuellement, ce dernier y ressemble fortement. Ah bah on va de rebondissement au rebondissement, c'est formidable hein. Seulement, dans ce monde parallèle, le lait n'existe pas. Heureusement, vu qu'il y a eu une erreur dans son dossier, Ritchie se voit accorder le vœu d'être réincarné aux côtés d'une vache créée pour l'occasion. Ainsi, cet événement va marquer le début de sa nouvelle vie. Dans la peau d'une jeune succube aux formes attrayantes, il va devoir faire face, accompagné de sa vache, à de nombreuses péripéties. En vrai, je dis péripéties, mais pour lui, l'histoire, ça se résume à ne pas se faire violer et boire du lait. Ce qui n'est pas super palpitant. Je pense qu'en fait, le manga se veut très parodique et bordélique. Le souci, c'est que... Bah c'est juste nul. Alors, certes, il y a des petits moments qui sont drôles, je pense surtout aux scènes avec la vache, puisqu'il s'avère qu'en réalité, elle est ultra cheatée, mais à part ça, c'est juste toujours trop à chaque fois. Regardez, par exemple, je prends un chapitre au hasard, ici le 21, au final, c'est juste 30 pages de mecs à poil qui se foutent sur la gueule, tout ça pour se terminer sur un espèce de combat d'épéiste. Et pour autant, j'adore tout ce qui est absurde, à l'image de Sakiku Sonopsainan, qui est un de mes animés préférés. Sauf que là, juste, c'est long, genre vraiment super long, pas spécialement drôle, et surtout méga bizarre, voire malsain. Mais après tout, on est en plein dans le sujet de la vidéo, et ça tombe bien parce que j'ai encore plein d'exemples du même style sous la main. J'ai été réincarné en source d'eau chaude dans un monde alternatif, et je suis bien trop efficace. Alors, j'en avais parlé lors de ma dernière vidéo sur les animés de 2022, lorsqu'il est question de titres aussi longs et aussi explicites, on est quasi sûr de tomber sur un nisekai. Mais alors là, côté détail, on est allé très loin. Certes, on n'est pas au niveau de l'anime, l'histoire dans laquelle j'ai été kidnappé par une école de jeunes filles pour être un échantillon des gens du peuple, mais c'est tout de même pas mal. Bon, j'essaye d'esquiver le sujet depuis tout à l'heure, mais oui, le manga est sur un mec qui est devenu un lac. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi et comment ? Eh bien, tout ça, on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que Kusatsu Atami, un ancien étudiant, s'est retrouvé réincarné en Onsen, autrement dit en source chaude. Et le manga dure quatre tomes dans lesquels il ne se passe pas grand-chose. En fait, en tant qu'Onsen dans un univers fantastique, son évolution fonctionne sous le même principe que celui d'un jeu vidéo. Plus il y a de personnes qui fréquentent sa source chaude et qui donc littéralement se baignent dans son corps, plus ils gagnent d'expérience. Ça se traduit soit par le gain de nouvelles compétences, comme le fait de pouvoir se matérialiser, soit par l'embellissement de sa décoration. Bon après, j'ai dit personne fréquentant sa source chaude, mais on est dans un Ichi, donc autant vous dire que c'est que des meufs. Et à ce niveau-là, ça s'est fait plaisir. Il n'y a pas un chapitre sur les 22 où on ne voit pas à un moment une paire de nibards. C'est limite impressionnant à ce stade-là. En fait, le gros problème avec « J'ai été réincarné en source chaude dans un monde alternatif et je suis bien trop efficace. » Déjà, c'est son nom beaucoup trop long, mais surtout, qu'est-ce que c'est chiant ? C'est le néant artistique. Pour vous dire, une des seules scènes où il se passe quelque chose à l'image, c'est lorsque nos deux protagonistes, dont je ne vous ai pas parlé, mais en gros, c'est juste deux meufs qui aident l'onsen à évoluer, se battent contre un dragon. Alors, je vous passe le fait que ça dure maximum 5 pages, que le dessin et le découpage de l'action sont catastrophiques, pour en arriver au moment où le dragon tombe dans l'onsen et se transforme en lolly à poil. Super, vraiment, j'adore mon métier. Alors, les plus aigris d'entre vous me diront qu'il y a quand même une histoire, mais bon, à ce niveau de pauvreté d'écriture, on est plus sur un fil rouge qu'autre chose. Surtout que, bah, pondre trois lignes de scénario pour simplement justifier le fait de dessiner des meufs nues prenant un bain, il y avait plus simple. Du coup, en lisant « J'ai été réincarné en source chaude dans un monde alternatif et je suis bien trop efficace », la question que je me suis posée, c'est... C'est qui la cible ? Parce que bon, contrairement à l'isekai précédent, c'est pas un truc qui se veut absurde et comique, donc je me suis dit peut-être que c'est pour faire plaisir à des gars un peu chelots. Puis après, je me suis rappelé l'existence de Solange Depart. Je m'appelle Solange et je suis riviérophile. Réincarné en distributeur automatique, j'ai re maintenant dans le donjon. Bon, vous vouliez du bizarre, je pense qu'un nisekai sur un mec devenu un distributeur de canettes, ça se passe là. Alors, même si le manga est adapté dans la novel et ne comporte que deux chapitres, ces derniers sont assez longs et il y a quand même quelques trucs à dire dessus. Ainsi, on fait la connaissance d'un jeune homme dont on ignore tout. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il voue un amour sans faille au distributeur automatique. Ouais, c'est bizarre et vous avez encore rien vu. Alors qu'il s'apprêtait tranquillement à choisir la boisson de son choix, un camion lancé à toute allure percute les distributeurs se trouvant devant lui. Voyant une des dites machines sur le point de s'écraser, sans réfléchir, notre ami se jeta sous cette dernière afin de la protéger. Bon, normalement, j'ai pas besoin de dire ça, mais on sait jamais, ne faites pas ça dans la vraie vie. Forcément, il meurt, mais petite particularité, puisque rappelez-vous, on est dans un nisekai, il se voit réincarné en tant que distributeur automatique dans un monde fantastique. Coincé dans ce nouveau corps, notre ami du jour va découvrir de nouvelles compétences, qu'elles soient liées à sa condition de machine ou bien des pouvoirs surpuissants qu'il peut utiliser en échange de points. Ainsi, on reste dans ce système d'évolution et de gain d'expérience, sauf que là, il obtient des points grâce à l'argent qu'il récoltera. Bref, bien que perdu en plein milieu de la pampa et sans le moyen de pouvoir communiquer outre que via les phrases préenregistrées, il va faire la rencontre de Lamis, une jeune chasseuse un peu étourdie, avec qui il va se lier d'amitié. Je sais, c'est un peu chelou, mais c'est pas si mal. Déjà, de par sa forme, le manga a réuni le travail de trois personnes et ça se remarque par la qualité graphique, autant sur les chara-design que sur les décors, mais aussi par le fond, notamment grâce au déroulement de son histoire. Notre duo d'aventuriers fonctionne très bien, jouant à fond la carte de l'absurdité, à l'image de la force surhumaine de Lamis, sans pour autant jamais rentrer dans l'abus, ce qui pourrait rendre la narration ennuyante. Après, le truc, c'est que juger un manga sur deux chapitres, c'est pas évident. Pour l'instant, de ce que j'ai lu, l'histoire se met doucement en place et nous présente l'univers dans lequel nos protagonistes évoluent, mais on n'a pas encore eu le droit à de réelles péripéties. Et en même temps, c'est plutôt logique. Néanmoins, réincarner en distributeur automatique germainnant dans le donjon n'en est pas moins intéressant, bien au contraire. Dans cette quête de recherche d'isekai étrange, on a pu remarquer qu'il était possible de les diviser en deux catégories. Ceux ayant certes une histoire bizarre, mais avec une trame légère et une narration fluide, et ce étant bizarre dans le sens quasi malsain de la chose. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, aucun doute sur le fait que la fois où je me suis réincarné en chat d'une combattante de niveau 1 se classera sûrement dans la deuxième catégorie. Finalement, tout ça nous apprend que les isekai peuvent se montrer plus complexes qu'ils n'y paraissent. Après, bien évidemment, il n'y a pas forcément besoin de chercher aussi loin pour trouver des trucs différents et intéressants. Par exemple, on peut parler de l'excellent Konosuba ou encore de Yakuza Réincarnation qui, je vous le rappelle, est disponible chez Kaze. En plus, le nom est plutôt court, donc ça sera toujours plus simple à retenir que j'ai été réincarné en source d'eau chaude dans un monde alternatif et je suis bien trop efficace. Ouais, ce titre m'a vraiment traumatisé. Bref, en tout cas, nous, on a fait le tour, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et également à me dire en commentaire si vous voulez un deuxième épisode des isekai les plus bizarres. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain, 15h, cette fois-ci, sans faute, pour une nouvelle vidéo. C'était Amiki, ciao !